Mon amoureux, c'est quelqu'un de très spécial, parce que c'est une personne vraie, une personne sincère. Puis avec lui, je me sens toujours moi-même. Parce qu'elle me fait rire, elle me fascine, elle a une spontanéité folle. Parce qu'il coupe mes fraises pour mon petit déjeuner. C'est la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée, la plus sexy, la plus intense, la plus «dangerous » qui existe. Mon chum, il est unique, il est lui, tout simplement, avec ses défauts, avec ses qualités. Parce que je suis fière de ce qu'il est, puis je suis encore plus fière de ce qu'il devient. Parce qu'il est vrai, il est simple, il est authentique. C'est quelqu'un de sensible, d'attentionné, d'intègre, de drôle. C'est qu'elle possède au creux de sa main ma définition du paradis. Parce qu'elle m'a donné le plus beau cadeau qu'il soit, soit deux merveilleux enfants, puis ça, je lui en suis très reconnaissant. Il y a aussi un petit côté enfant que j'aime beaucoup, d'ailleurs, ça doit être pour ça que c'est le meilleur papa du monde. C'est une femme extrêmement généreuse, qui fait qu'à chaque fois que je rentre chez moi le soir, bien, j'ai toujours un sourire aux lèvres parce que je vois dans ses yeux que je suis pas seule. Parce que c'est ma moitié, puis qu'il me complète parfaitement. Il me fait rire, Fabrice, c'est tellement drôle, c'est tellement important, tu me fais rire tous les jours, tous les jours. Parce que des fois, il plaît mes petites culottes. Parce que même en pyjama, elle est belle. Aussi parce que peu importe comment elle se lève le matin, elle fait naître un sourire sur mes lèvres. Parce qu'à chaque fois qu'il quitte la maison, il m'embrasse. C'est la première chose qu'il fait aussi en rentrant dans la maison. J'aurais besoin de rien d'autre au monde que d'être dans ses bras, puis pour moi, ce serait le bonheur éternel. Et aussi, il aime parfois faire les choses un peu à l'envers et pas comme les autres. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, directement de la chambre de notre fille, le plus beau cadeau que la vie nous a apporté, je te demande, Guillaume, voudrais-tu m'épouser? Sous-titrage Société Radio-Canada